salut tout le monde bon mais ça fait longtemps que j'ai pas mis une vidéo en ligne et puis là j'avais envie de partager avec vous une pensée en fait j'ai beaucoup de gens qui qui viennent vers moi spontanément pour me parler de leurs petites questions existentielles alors c'est parce qu'ils voient que j'évolue plutôt dans une direction un peu plus dit un peu différente de ce qu'ils connaissent pour l'instant et et hier j'avais une amie qui me disait par message je suis tellement heureuse de voir que vous vivez vos rêves et une vie de que vous avez rêvé au canada on est tellement content pour vous je vois que tu as évolué aussi spirituellement elle me dit qu'elle espère elle aussi peut-être un jour prendre le temps pour elle avant de faire une dépression de d'évoluer dans ce sens et et en fait j'ai envie de dire enfin je lui ai répondu que le la personne la plus importante aujourd'hui dans sa vie c'était elle parce qu'on a tous on est tous préoccupés par tout un tas de choses et que on se mettait aussi beaucoup de pression par rapport à la vie qu'on mène dans cette société moderne qui nous pousse toujours à la compétitivité à améliorer notre notre statut social à améliorer notre vie dans toutes les sphères et que ce soit matériel professionnelle amoureuse la belle maison la belle voiture les vacances au soleil la piscine dans le jardin etc bref on a les enfants qui réussissent la santé bien manger donc c'est vrai qu'on a tout un tout un gros nuage qui pèse au dessus de notre tête et et c'est assez difficile à gérer c'est clair donc moi ce que je voulais dire c'est que je vis pas la vie de mes rêves je vis une autre vie parce que je l'ai choisi parce qu'on l'a choisi avec ma famille de vivre une autre expérience c'est pas la vie de rêve c'est une autre vie et c'est justement parce que on n'avait pas forcément de rêve préétabli que c'est ben c'est moins douloureux à vivre aussi parce que on n'avait pas mis un gros objectif pour 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 cette nouvelle vie au canada on s'était dit qu'on allait essayer et qu'on verrait parce qu'on est parti et on connaissait rien du canada mon mari n'y avait jamais mis les pieds moi j'étais juste venu dix jours en repérage avant de avant de déménager donc c'était vraiment la grosse découverte on a sauté un petit peu dans le vide et puis finalement on est contentes de l'avoir fait donc tout ça pour vous dire que tout ce tout ce tout ce changement de vie en fait m'a amené à oui avoir une ouverture plus spirituelle c'est vrai mais c'est pas que c'est à dire qu'il ya eu plein d'événements dans ma vie qui se sont cumulés à ce moment là quand on a décidé de partir vivre à l'étranger de vivre au canada et c'est tout ça c'est toutes ces connexions à l'invisible finalement le décès de ma mère des synchronicités qui qui s'accumulaient de jour en jour des petits messages que je recevais aussi je pense de ma maman qui m'ont aidé finalement à ouvrir un petit peu plus ma perception des choses qu'on ne voit pas forcément et ça c'était la petite parenthèse sur mon état actuel je n'ai aucune prétention là dessus j'apprends tous les jours et en fait je pense aussi qu'on a à apprendre de chaque situation de chaque événement qui qui nous arrive dans notre quotidien il ya beaucoup de personnes donc qui m'écrivent un peu comme comme mon ami sur leur leur état d'être face aux autres face face à leur comment dire alors impuissance à changer la vie des autres parce qu'on aimerait tout ça moi j'avais une maman qui buvait beaucoup et j'ai longtemps longtemps lutté pour essayer de lui faire comprendre ça aussi il n'y avait pas que l'alcool comme difficulté dans sa vie il y avait aussi je pense un état dépressif qui datait depuis longtemps 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 mais ça n'a jamais été diagnostiqué au niveau s'il y avait une maladie psychologique ou un trouble bipolaire ou un trouble de la personnalité je suis pas là pour la juger je suis très fière de la maman que j'ai eu de ce qu'elle a fait de ce qu'elle a pu faire de son vivant et de ce qu'elle fait encore aujourd'hui même si elle n'est plus là physiquement je sais qu'elle fait beaucoup pour pour nous mais en fait voilà c'est ça j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à vouloir la changer à essayer de lui faire comprendre quelque chose à lui faire voir quelque chose qu'elle n'avait pas envie de voir et ça nous a simplement conduit en fait à nous fâcher et à nous séparer et à nous rendre malade chacune de notre côté puisque j'ai été malade puisque ma mère a été malade aussi et qu'elle en est morte et c'est ça que je voudrais vous dire les amis c'est que vous pouvez pas changer les autres vous pouvez pas changer le regard le regard qu'ils ont sur eux ou sur leur vie mais par contre ce que vous pouvez faire c'est changer votre façon de réagir face à ça c'est à dire que j'ai envie de prendre un peu l'image d'un caoué d'un vêtement de pluie qu'on va mettre on a tous le choix de réagir différemment quand il pleut un matin où il se met à pleuvoir soit on a le choix de se frustrer et de se dire qu'on va passer une journée exécrable et qu'on va pas mettre le nœud dehors parce qu'il pleut et qu'on peut rien faire on peut aussi passer notre temps à dire qu'on vit dans un pays où la météo est dégueulasse et que de toute façon on a vraiment une vie de merde parce qu'on n'a pas choisi le bon endroit pour vivre et qu'ailleurs dans le sud il fait plus beau ou alors on a le choix aussi de se dire la pluie va pas m'empêcher d'avancer et la pluie on en a besoin de toute façon donc je vais mettre mon caoué je vais mettre ma tenue de pluie et je vais quand même sortir faire mes activités et cette pluie qui va tomber va nous glisser dessus et c'est ce qu'il faut faire en fait avec les réactions des autres c'est à dire qu'on peut pas changer le comportement des autres on peut pas changer complètement la vision que les autres ont du monde ou d'eux-mêmes ou des autres par contre ce qu'on peut faire c'est changer notre réaction face à ça et si on s'aime assez d'abord nous et puis si on aime l'autre il est important de prendre une attention particulière sur ses réactions c'est à dire que on peut faire le choix d'agir avec amour c'est à dire qu'on l'aime cette personne parce que sinon ça nous renverrait pas autant de difficultés et on a envie de lui faire comprendre les choses on a envie de lui dire non ne pars pas dans cette direction c'est pas bon pour toi je le sais c'est pour nos enfants j'ai plus de maturité j'ai vécu cette expérience et je sais que c'est pas bon n'y va pas mais ce qu'on risque de faire c'est de se fâcher et de perdre le contact donc ce qu'on peut faire c'est malheureusement c'est de le laisser vivre ses expériences et d'apprendre de ses erreurs et de rester à côté de lui dire ok tu vas aller là fais le je resterai près de toi je sais que c'est pas la bonne c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi mais c'est ce dont tu as besoin d'expérimenter donc c'est correct je n'ai pas le choix que de te laisser y aller par contre sache que je serai là pour te tendre la main si tu as besoin et vous allez le faire avec amour et vous allez non seulement respecter le choix de l'autre mais vous allez aussi vous respecter c'est à dire que vous ne pouvez pas être responsable de la vie des autres et on ne peut pas sauver tout le monde non plus il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de victime on est victime que de nous même et de nos propres choix donc c'est à dire que un sauveteur qui passe son temps assis sur sa chaise à la plage à surveiller la plage et qui se dit non non je ne peux pas bouger de là parce que sinon il y a quelqu'un qui va se noyer mais qui ne s'entretient pas qui ne prend pas soin de son corps et qui ne sort pas de sa chaise pour prendre soin de lui pour boire ou manger et bien ce sauveteur le jour où quelqu'un va se noyer en face de lui il n'aura pas assez de force ni d'énergie pour aller le sauver alors c'est ça prenez soin de vous en premier c'est pas du tout quelque chose d'égoïste c'est vraiment pour être un bon sauveteur il faut déjà être en sécurité soi-même se sentir bien dans sa vie donc prenez soin de vous accordez-vous du temps n'attendez pas n'attendez pas d'être malade ou en dépression pour vous occuper de vous c'est maintenant qu'il faut que vous vous occupiez de vous pour être plus fort pour vous occuper des autres voilà donc je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt